Ce mercredi 11 janvier 2023 dans Qui veut être mon associé ? Les investisseurs font face à un entrepreneur prénommé Olivier, qui ne leur est pas tout à fait inconnu. Du moins, pour Anthony Bourbon. La recherche de nouveaux investisseurs pour les participants de Qui veut être mon associé ? Continue. Chaque mercredi sur M6, des entrepreneurs tentent tant bien que mal de convaincre l'un des quatre investisseurs présents sur le plateau de la Seine-Saint-Denis, et ainsi faire grandir leur entreprise. Un pari audacieux qui ne fonctionne pas à tous les coups, mais qui a le mérite de mettre en avant des projets innovants et étonnants. Si est-il notamment le cas d'Olivier, fondateur d'Ebidi et créateur d'un produit pour le moins surprenant, coussin d'Aïr. Qui veut être mon associé ? Olivier, Ebidi, présente un produit insolite aux investisseurs Cet entrepreneur a fondé une petite société à l'origine d'un produit à ranger dans la catégorie discret. Ce coussin d'Aïr est en réalité une poudre disponible dans un tout petit sachet, et qui est à jeter dans les toilettes. Grâce au produit d'origine naturelle dont il est composé, une mousse va se créer dans la cuvette de vos sanitaires, et ainsi former un petit nuage. L'objectif est ainsi de limiter les odeurs, projections, mais aussi les bruits. Un moyen d'apprécier nos moments délicats qu'Olivier va ainsi présenter aux investisseurs. Mais l'un d'entre eux le connaît bien, il s'agit d'Anthony Bourbon. Une rencontre inattendue avec Anthony Bourbon le créateur de FID reconnaît en effet l'entrepreneur et le produit qu'il veut lancer, celui-là, il va être bon les gars, lance Anthony Bourbon, l'enfant terrible de l'équipe d'investisseurs de qui veut être mon associé. Tout le défi va en tout cas être de faire comprendre l'intérêt de coussins d'Aïr, et notamment son lien avec la parcoprésie, une phobie qui empêche les personnes qui en souffrent d'aller aux toilettes en dehors de leur domicile. Olivier en a lui-même été victime lors d'un voyage avec sa petite amie, et s'est alors demandé s'il n'y avait pas un moyen de faciliter sa vie de tous les jours. Après trois ans de recherche, il réussit alors à trouver la bonne composition. Arrivera-t-il à convaincre les investisseurs ? Ce sera à découvrir dans l'épisode de ce soir de Qui veut être mon associé, ce mercredi 11 janvier à 21h10 sur M6. A lire aussi Anthony Bourbon Cassant, il se confie sur son rôle dans Qui veut être mon associé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501